Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention maintenant Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention maintenant Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention maintenant Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention maintenant Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention Sous-titrage ST' 501 Au centre de détention Au centre de détention La chambre Au centre de détention 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The Chamber advises the parties and the public that one of the witnesses to be heard by the Chamber will be heard before the Chamber by video link. This witness is elderly, frail, and in a very poor health. His state of health fluctuates from day to day. He also lives in a remote location, and the Chamber faced considerable technical challenges in setting up a functioning video link to hear this witness. For this reason, and once the Chamber is informed that the video link is functioning and the witness were well enough to be heard, the Chamber will hear their witness immediately, even if this involves a departure from the witness or the previously indicated to the party. Cela nous amène à modifier l'ordre initialement prévu pour l'audition des témoins. The President, next, we proceed to the hearing on the testimony of the civil plan. The Civil Party. Nous allons maintenant entendre la première partie civile. Nous allons maintenant entendre la première partie civile. Civil party. Is your name clan fit? Vous appelez clan fit? Response. Réponse. That is correct, Your Honor. Question. Question. How old are you? Response. 53. Rather, 65. 65. I am illiterate. Je suis un alphabet. Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais j'ai 65 ans. Question. Quelle est votre appartenance ethnique? Réponse. Katcha. Actually, our ethnicities only live in five villages now. Question. Where do you live? Or where were you born, rather? Où êtes-vous né? The President, could you please wait until you hear the red light on the mic before you respond? Question again, where were you born? Où êtes-vous né? Réponse. Response. Réponse. Ain, village. Je suis né dans le village de Ain. The President, was in village in Ratanakiri? Est-ce que le village j'in se trouve dans le Ratanakiri? Ratanakiri, actually in village, Talao, sub-district. Question, where do you live? Response, I live, I am living at the same birthplace. Question, what is your occupation? Response. Are you asking me about my current wife or my previous wife because my previous wife was already executed? My current wife is also Kanchok, as a tribe of women. The president, what is her name? Question, what is her name? Response. Response. The president repeats, what is your current wife's name? Response. Response. How many children do you have? How many children do you have? Nous n'avons pas de enfants. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous sommes déjà âgés. Après le 17 avril 1975, le 6 janvier 1979, qu'est-ce que vous faites pour une vie ? Que faisiez-vous ? Réponse. Le mic was not activated. Le président, le président, peut-il vous informer les parties à attendre que le mic est activé avant qu'il s'agit ? Le président peut-il indiquer plutôt à la partie civile qu'il doit attendre que la lumière rouge s'alume ? Le président, le président, peut-il vous remettre un point d'ordre ? Je vais poser une question au juge, monsieur le président, sur le plan de la procédure. Le président, votre demande est rejetée. Le président, je pense que le président, nous avons déjà informé vous avec l'exemple de la memorandum concernant les orders de question. Et avant ces proceedings, nous avons déjà informé vous sur ce que vous savez. Vous n'avez pas voulu vous donner la parole maintenant. Le président, vous avez besoin de vous dire. Merci. Le président, vous avez besoin de vous dire. Oui, je connais bien le mémorandum, mais c'est autre chose que je voulais parler. Est-ce qu'il va parler du préjudice subi, ou est-ce qu'il va parler des faits ? Si tel est le cas, notre position est que cette personne devait prêter serment ou non avant de venir ici. Le canon, le Président. Pursuant to the Criminal Procedural Code of 2007, the applicable law before the ECCC, and the internal rules of the ECCC, do not require civil parties to take an oath. N'ont pas apprêté serment. M. Pessman, oui, merci, mais se pose alors la question de savoir si le parti civil va parler du préjudice subi, ou des faits, et quelle est la valeur de sa déposition, et à quel titre sa déposition a-t-elle force de preuve. Je ne sais pas quelle est la position des juges sur ce point. Le Président, le lead co-lawyer, you may now proceed. Le Président, Maitre Pig-Ang, je vous en prie. Counsel Pig-Ang, thank you, Mr. President, your honours. Le Président, Mesdames, Messieurs les juges. The question put by the counsel for the accused is not appropriate. La question que pose l'avocat de la défense n'est pas propre ici. Il y a ce memorandum de la Chambre qui est très clair. Il s'agit de document E141, dans lequel il est indiqué clairement que les parties civiles peuvent déposer en rapport avec les faits. Il dit que les parties civiles sont des témoins. Il dit que les parties civiles sont des témoins. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques explications, puisque je pense que ces dispositions qui viennent du droit cambodgien, qui elles-mêmes sont copiées du droit français, sont parfaitement claires. Les parties civiles sont considérées comme étant parties au procès. En cette qualité, elles interviennent sans avoir à prêter serment. Elles peuvent effectuer des dépositions qui concernent aussi bien le préjudice qu'elles prétendent avoir subi que les faits pour lesquels elles ont des dépositions à faire, des faits qui sont en lien avec les faits qui sont reprochés aux accusés. C'est le principe. Ensuite, viendra le temps d'apprécier la valeur des dépositions. Et ça, ça fera partie du débat. Et je crois qu'il n'y a aucune difficulté à cela. C'est le principe. C'est le principe. Et je pense que ce point n'est pas subjectif à la dispute. Le Président. 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 Merci pour cette observation. La Chambre. Le Président. Indique. Le Président. 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 Il n'est pas un interprète professionnel dans la langue maternelle de la partie civile. Il n'est pas un interprète professionnel dans la langue maternelle. Les co-procureurs peuvent maintenant poser des questions à la partie civile. C'est un interprète professionnel dans la langue maternelle. Je vais vous poser des questions à la partie civile et laisser la parole à Maître Mordsovanari. Maître Mordsovanari, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser des questions. Si vous trouvez que je parle de trop, vous pouvez me demander de ralentir mon débit. Ma première question est de votre background historique concernant votre engagement dans la révolution, jusqu'à 1975, quand la Khmer Rouge révolution a pris au Phnom Penh. Avez-vous compris la question ? Réponse, oui. Réponse, oui. Question number one. Before you started joining the revolution, where did you live? And what was your life condition? Was it hard, easy? Please tell the court about this. Aviez-vous avec facilité ou avec difficulté ? Réponse. Réponse. I was born in Ynn village. Je suis né au village. District 21. Dans le district 21. In Bocao. À Bocao. Question. Question. Could you tell the court before you joined the revolution and you lived in Ynn village, could you tell us what your life was like? Pouvez-vous nous décrire votre vie? Réponse. Before I joined the revolution, I worked as an official and I also worked as a businessman, but when I joined the revolution, life was more complicated than before. Question. Number two. When you joined the revolution, do you remember when was it? Response. I don't remember the exact date because I don't read nor write, so I could not remember the date. I joined the Khmer Rouge at the beginning and I was asked to contact Cadrix to help the movement. Question. At the beginning, who introduced you or cajoled you to join the revolution? Response. Response. Uncle Chi, Uncle Wang, the Laotians, and Uncle Wei, who was Cambodian from the Kampo province. These people, of course, introduced me to the revolution. Question. Question. When you were introduced into the revolution, what kind of persuasive message actually was conveyed to you so that you convinced? Do you remember? Response. I do remember. Response. Si. Je m'en souviens. They said if we did not join the revolution, we would not be able to survive. We joined the revolution to liberate the country from being oppressed, exploited by the enemies, by the feudalists. And we started to feel that these enemies really oppressed us. And it's more like they have destroyed our houses, bridges. So if we didn't join the revolution, we could not survive. Question. When you joined the revolution, did you at that time or did you not understand the term revolution? Response. I did understand. At the beginning, I asked what revolution was. But indeed, the revolution means economy, doing farming to make sure we are economically strong so that we can really conduct the revolution. Question. After such explanation of the revolution, how could you be convinced to join the revolution? Did you join the revolution voluntarily? Response. I was compelled to join the revolution. I was submitted to their influence. That's why I had no choice but to join the revolution. Question. When you joined the revolution at the beginning, do you remember what kind of tax you were given? Response. First, I was asked to contact people officially, sending mails and dealing with economics. For example, when they meet, I would also be asked to help with the meetings. And they asked me to build houses. On m'a aussi demandé de construire des maisons. We were afraid of London soldiers at that time. Because if London soldiers knew that we worked for the revolution, we would be decapitated. Or beheaded rather. The president interrupts the council. Could you please pause so that the interpreter would be able to fully grasp your message? Question. I would like to proceed with another question. Question. You said people who led the revolution asked you to help carry mails. Were you their messenger at that time? Respond. Yes, I was. Yes. I had to carry mails to places to contact cadres at different places. Question. Can you tell the court to whom you sent the letters to or carried the letters to response? Qui aviez-vous livré ces lettres? There were two locations, Lompat and Bokkau districts that I had to bring the mails to. Lompat. Question. Thank you. Just now, you said you were asked to help in economic section. Could you please tell us what was it like being in that economic section? Respond. Indeed, doing revolution, you had to improve economy. Otherwise, it was not successful to do revolution. Question. What else were you asked to do? For example, any other tax other than sending mail or dealing with the economics? I was a village chief. I was appointed as a village chief. Question. Could you clarify who appointed you a village chief? and who you named the village chief? Response. Response. Question. It was Oum Sing Se. It was Oum Sing Se. Ta-che and Oum Wong. Ta-che and Oum Wong. question on your behalf as a village chief what were you required to do quelles étaient vos tâches et responsabilités pour la révolution en tant que chef de village réponse j'étais responsable des groupes il y avait 4 ou 5 groupes qui s'occupaient des cultures right question question you also specifiez that you were required to educate people to do farming vous avez aussi expliqué que vous deviez former des gens pour la culture ou l'agriculture pouvez-vous nous expliquer comment ce travail était fait ou in another way response de quelle façon réponse they told us that once we have the productions that will help the revolution nous a dit que la production agricole permettrait d'aider la révolution question thank you question did the revolution require you to or specify the exact amount of the products to be produced in order to support the revolution quota spécifique à respecter pour appuyer la révolution avec les activités agricoles réponses réponses they require two people to work in the field deux personnes devaient travailler dans les champs question so it means it means that you need to produce a package of food and how how many kilograms are there in a fish fish response prepare une quantité spécifique there were 12 kilograms of the products de production combien de kilos réponses 12 kilos packages question question I would like to know whether you volunteer to give these products to the revolution or you were required to provide to the revolution we had to help the revolution question thank you question besides Mr. Tong Tong Si who you said as the introducer for you to join the revolution were there any other senior leaders of the Khmer Rouge who contacted you when you were required to do jobs yes there was here Mr. Yang Seri I want to call Yang Seri question besides Mr. Yang Seri were there any other people who contacted you to do work response no 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 one else it was only Yang Seri I'm frank here question you said you met with Mr. Yang Seri when was that that you met Mr. Yang Seri you met Mr. Yang Seri can you tell us when response I met him in Andomia in Andomia district but I I don't know when it was it was after the Leonard coup d'état Mr. Yang Seri I don't remember the exact date it was after the coup d'état parlement Mr. Yang Seri I don't know Mr. Yang Seri question did you meet him frequently question l'avez-vous rencontré a plusieurs reprises response I was called to attend the meeting two times that was it question you said you were called to attend meetings I would like to know what he said during the meetings or what he taught you during the meetings response I was taught about the party statute on a parlé des statuts du parti question did you remember the substance question or the exact words that he said to you vous souvenez-vous exactement des propos qu'il a tenu response he said réponse now people at the commune and district levels were called to attend the meeting so that their knowledge could be improved in order to assist the revolution that these people have to have firm positions and without these firm positions they cannot survive question question and because the north zone is is near the north east region region were you told about the policies or anything like that response we were told to educate other people at the commune labels they were talking about the youans or we were told that if you used the word youans it seems that we were against them that's what he said and then he said I joined the Vietnamese party and so I was arrested and detained in Phnom Penh on the 9th of September 1978 in Phnom Penh question I would like to ask you more regarding the period prior to the 1975 j'aimerais vous poser d'autres questions sur la période d'avant 1975 vous souvenez-vous donc de ce que disait monsieur Yingsari réponse ou le rôle de Yingsari réponse il était au comité de la zone nord-est mais je ne sais pas exactement quel était son rôle question thank you do you know how many people were there in the committee vous souvenez-vous de combien de personnes étaient membres du comité du nord-est réponse on m'avait dit qu'il y avait Pol Pot Nong Chia et Kiosampong et qu'ils étaient membres du comité j'ai vu leur visage et aussi Tong Si those people who were from Vietnam personne venu du Vietnam question question you mentioned about Uncle Pop can you specify his full name Paul Pot oncle Pop pouvez-vous nous parler nous dire son nom complet oncle Pop question question who was on Paul respond it's Paul Pot c'est Paul Pot question thank you in your interview in your interview records before the investigating judges in page 3 in the Khmer language you answered that in 1970 you and other villages were asked to join the people in the jungle on vous a demandé d'aller dans la jungle pour construire une maison pour Yingsari est-ce vrai et Paul Pot est-ce vrai réponse oui c'est vrai if I may lodge an objection and this is clearly an objection it's agi l'un on oriente le témoin and on cherche à tirer des informations du témoin si le témoin ne se souvient pas de quelque chose elle peut demander au témoin peut-être de faire référence mais ne peut pas se servir de la déposition du témoin bon je n'ai pas soulevé d'objection juste dans le passé ce sont des questions tendancieuses et je soulève mon objection maintenant le président merci pour cette objection contre les questions tendancieuses depuis lundi la chambre a rappelé au parti qu'il faille éviter de poser des questions tendancieuses qui ne sont pas permises par la procédure le président le président le moment est venu de prendre la pause déjeuner l'audience reprendra à 13h30 la séance est levée amener les deux accusés à la cellule de détention du tribunal et s'assurer qu'ils soient présents au prétoire pour 13h30 la séance est levée veuillez vous lever et s'assurer